Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo haul, donc il y aura du manga, un petit livre, des petites figurines et un petit peu de kpop, c'est parti ! Donc tout d'abord, Kaze m'a envoyé le tome 1, le tome 2, euh non, le tome 2 et le tome 3 de Marshall de Hajime Komoto. Merci d'avoir regardé ! Glena m'a envoyé le tome 14 de la série Anna no Shihari de Yoko Kamiyoshi. 8, le tome 2 de Tokyo en avril de Haru chez l'édition Anna dans leur collection, chez l'édition Boyz Love dans leur collection Anna. Ensuite, la nouvelle série ou le one shot, je ne sais pas trop si c'est ça. Smoky Nectar de Akira Minazuki, toujours chez Anna Collection. Le tome 7 de la série Et Demain, ce sera quoi ? de Kotsetsuko Yamamoto, toujours chez Anna Collection. Le tome 3 de Akamatsu 7 de Showa et de Hiromasa Okijima. Excusez-moi pour les dessins. ... ... Le tome 2. de Happy Shitty Life de Arada un tome que j'attendais avec impatience et très hâte de le lire donc c'est Si Tu Insistes de Niyama toujours chez Anna Collection une autre série que j'attendais aussi avec impatience donc le tome 2 de L'oiseau de Shangri-La de Ranmaru Zarya donc une mangaka que j'aime toujours autant enfin franchement j'aime beaucoup ses oeuvres et là c'est toujours chez Anna Collection ensuite le tome 1 et le tome 2 de la série Blanc de Asumiko Nakamura toujours chez Anna Collection donc une histoire de mariage de ce que j'ai compris le tome 14 lorsque Glena m'a envoyé de Tokyo Revenger de Ken Wakui je trouve que les couvertures sont toujours aussi badass et stylées franchement il n'y en a rien à dire et cette série elle est vraiment vraiment super depuis le début que je la suis j'aime trop ensuite j'ai acheté le tome 3 et 4 de la série Deadlock de Saki Aida et Yu Takashina donc une série aussi que j'aime beaucoup j'attendais la suite avec impatience donc ça se termine en 4 tomes ça se passe dans l'univers carcéral j'espère franchement ne pas être déçu parce que l'attente ça fait vraiment plusieurs années ça fait plus de 3 ans qu'on attend la suite en fait ensuite j'ai acheté des suites de séries donc le tome 3 et le tome 5 de Given de Natsuki Kizu donc voilà le tome 3 donc je n'ai pas réussi à trouver le tome 2 ni les autres tomes c'est un peu difficile à trouver cette série quand même complètement d'ailleurs j'ai regardé le drama et j'ai adoré ensuite le tome 2 de la série Coup de foudre pour Cupidon de Zuzumaru Minta donc le tome 1 j'avais moyennement aimé et ensuite pour terminer dans les achats manga donc là c'est vraiment suite de séries que j'attendais avec impatience donc c'est le tome 4 de l'étranger du zephyr de Kikana toujours chez Anna Collection j'adore j'adore et j'ai trop 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 hâte de lire ce tome-ci une série que j'aime franchement depuis le début ensuite on va continuer avec un livre que j'ai acheté donc c'est une suite de séries donc c'est le tome 4 de Heartstopper de Alice Haussman enfin donc là je l'ai acheté en anglais parce que j'ai commencé la série en VO et j'ai pris quand même beaucoup de temps à l'acheter sachant que le tome 4 est déjà sorti en français donc bref c'est pas grave une histoire vachement vachement sympathique toute douce que je recommande pour tout le monde après c'est hyper hyper simpliste j'ai envie de dire dans les dessins ou même dans les dialogues mais c'est ce qui donne du cachet à l'histoire ça se lit hyper vite ensuite pour la K-pop donc j'ai acheté je n'ai pas tout vous montrer parce que j'avais fait une vidéo unboxing mais j'ai reçu enfin mes albums des exos donc là c'est juste une version de tous les membres voilà avec le petit hologramme là truc holographique super joli donc je vais passer assez vite mais voilà pour ceci ensuite là on passe à la K-pop donc c'est des artistes que j'aime beaucoup donc c'est DPR Live avec son petit album son petit EP It's Cool que j'adore franchement j'aime tellement tout ce qu'ils font que ce soit DPR Live Yann Cream Rem enfin toute la bande en fait franchement ils sont excellents et j'aime beaucoup l'esthétique voilà donc c'est plus de la K-RMB ensuite on va passer à des petites figurines que j'ai achetées donc la dernière fois dans mon dernier haul je vous disais qu'il me manquait en fait j'attendais deux autres commandes des autres commandes de la série Emma de la marque Popmart si je me souviens bien et j'ai réussi et j'ai reçu celle-ci voilà trop 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 jolie franchement la qualité enfin je trouve que c'est la qualité elle est encore meilleure que celle des FUNKOPOP franchement et c'est super 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 beau après c'est que mon avis mais franchement ça ça vaut plus le coup que les FUNKOPOP je le trouve donc voilà ensuite j'ai eu celle-ci je suis trop contente aussi parce que je suis pas tombée sur des doublons donc là j'en ai 4 et voilà elles sont toutes comme ça toutes jolies enfin j'adore j'aime trop le design et ensuite là c'est un autre une autre série donc c'est les les bunnies je sais plus quoi et j'ai eu celle-ci aussi qui est vachement quiote avec son petit papillon et le petit truc je sais pas comment ça s'appelle les attrapes papillons bref je trouve ça super chou les yeux et tout enfin je sais pas je trouve ça beau donc voilà j'ai terminé pour mon haul j'espère que cela vous aura plu moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye ciao 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 ciao